Musique Hey yo tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Review Icon Prime Maman Roberto Baggio94, l'italien franchement qui m'a fait plaisir Franchement j'aime bien faire des review Icon parce que je découvre des cartes, celui-là je ne l'avais pas testé Et franchement, on va regarder sa carte Donc franchement il est très fort en dribble et tout ça Franchement j'ai bien apprécié, j'ai donc fait 10 matchs avec lui en D1 6 buts marqués et 3 passes décisives, donc 9 fois décisives sur 10 C'est un peu le même profil que Neymar, 4 étoiles de mauvais pied, 5 étoiles de gestes techniques Ce qui le différencie de Neymar c'est qu'il a seulement 4 étoiles et Neymar 5 Mais sinon, franchement très belle carte Très belle carte, voilà je l'ai mis dans cette équipe et je l'ai fait jouer en BU Et je faisais jouer Neymar MOC, je faisais, je passais en 4, 2, 3, 1 Donc voilà, on va partir pour le gameplay, pour vous faire voir ses buts et ses passes décisives Ainsi que parler de ses qualités, de ses défauts et de ses prix sur les différentes plateformes A tout de suite les potes, re les potes Donc Roberto Baggio 94, voilà Donc le prix de son SBC tourne autour de 1 600 000 Le prix sur le marché sur PS4 c'est 1 850 000 Sur Xbox 2 180 000 et sur PC 3 400 000 Donc Roberto Baggio, on va parler de ses qualités Donc ses qualités, sa première qualité c'est le dribble et la conduite de balle Franchement on voit que le ballon colle au pied Franchement 96 de dribble, 97 de conduite de balle Avec ça il a 94 d'équilibre Donc franchement il tient bien sur ses appuis Il ne se fait pas bousculer même s'il n'a que 64 de force Il a 94 d'équilibre Donc ça compense, il tient bien sur ses appuis Il a 94 de passes courtes Donc franchement c'est plutôt pas mal pour faire des bonnes passes 94, il a 95 défaits Comme je vous l'ai dit il fait penser un peu à Neymar Voilà il a 5 étoiles de geste technique Neymar a beaucoup d'effaits aussi dans ses frappes Ça veut dire que tu peux tirer un peu de partout 4 étoiles de mauvais pieds Ça passe franchement Donc franchement c'est plutôt pas mal Ses défauts maintenant Il n'en a pas énormément mais Il a un petit défaut qui me chagrine Franchement c'est sa puissance de tir Voilà il n'a que 76 de puissance de tir Donc c'est pas terrible Je vous avoue que c'est ça qui me freine un peu Mais sinon au delà de ça Il a une vraie finition Il a 92 de finition 85 de tir de loin 91 de placement offensif Donc c'est plutôt mal Plutôt pas mal excusez-moi Après il a 82 d'agilité Voilà dans ses défauts Je mettrai ça Mais ça va 82 d'agilité c'est plutôt pas mal Voilà c'est plus la puissance de tir qui me dérange Voilà 77 de puissance de tir Mais sinon Roberto Baccio j'ai bien aimé Voilà 10 matchs en D1 6 buts et 3 passes décisifs Donc franchement c'est plutôt correct Je l'ai fait jouer en BU Et ouais il était plutôt pas mal Après il coûte un peu cher Voilà 1 600 000 Sont SBC Je pense qu'il y a mieux peut-être à ce prix là Moi je le ferai pas Mais voilà pour les amoureux du Milan AC encore une fois Et des Italiens amoureux de Roberto Baccio C'était un sacré joueur Pourquoi pas le faire pour le plaisir Mais je pense qu'il y a mieux pour ce prix là Voilà mais sinon en tout cas il m'a fait plaisir J'ai été étonné de lui par ses dribbles Franchement comme je vous l'ai dit encore une fois Il ressemble beaucoup très pour très à Neymar Voilà Il manque juste un peu d'agilité Mais sinon il a un peu le même profil Mais bon Neymar est au dessus quand même Donc voilà j'espère que la review vous aura plu Il y aura encore plein d'autres reviews Ou un icône J'attends patiemment les autres Donc voilà N'hésitez pas à poser le like Et à vous abonner pour le nouveau Voilà je vous laisse A plus tard les potes